Musique Et bonjour à tous Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Oui, une nouvelle vidéo d'Halloween J'ai décidé aujourd'hui de vous raconter une histoire Une histoire que je racontais quand j'étais animateur Un accueil collectif de mineurs Si vous préférez, sans trahérer Dans le village où mes parents habitent Oui, une histoire inventée par moi Cette histoire, aujourd'hui, j'ai décidé de la raconter à vous Qui fait partie de ma chaîne ultime Le Monde des Enfants J'espère que cette histoire va vous plaire Et je vais vous la raconter tout de suite C'était il y a bien, bien fort mon temps A peu près dans les 40 à 50 ans Un groupe d'enfants, ils étaient 5 Ont décidé d'aller faire la chasse aux bonbons Leurs parents avaient décidé de se retrouver Et de fêter Halloween Pendant que leurs enfants se baladaient dans la rue Pour aller chercher les bonbons Chaque enfant se baladait tranquillement Se retrouva dans la rue Et décida donc d'aller chercher les bonbons Tous ensemble Il y avait 3 garçons et 2 filles Il y avait Zoé, Lucie, Simeo, Enzo et Alessio C'est ça Tout cas à chaque porte Toc 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 Et bien sûr, n'oublions pas Ce qu'il faut dire qu'on fait après avoir fait toc 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 C'est des bonbons ou un sort Bien sûr, quand quelqu'un vient vous Quand quelqu'un est devant chez vous Et qu'il vous dit ça Qu'est-ce que vous faites ? Je vais essayer de donner des bonbons Je le sort, moi perso, je ne le veux pas Il donne donc des bonbons aux enfants Et il continuera à toquer de porte en porte en porte en porte Puis il décida de changer de rue Parce qu'ils n'avaient pas assez de bonbons Donc ils vont dans une autre rue Ils font encore toc 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 Puis ils n'avaient pas encore assez de bonbons Du coup ils vont encore dans une autre rue Mais cette rue-là Ils n'étaient pas censés y aller Parce que leurs parents ne voulaient pas Sauf que lui, Thibio, qui était courageux Il avait envie d'aller partout A décidé d'aller dans cette rue Cette rue très peu éclinée Qui faisait un peu peur Mais dans cette rue-là Il y avait au bout de cette rue Une maison hantée En tout cas, c'est ce que les parents disaient La maison hantée Avec des vieux volets qui claquaient Des vieilles fenêtres Où l'air passait à travers Un grillage, yeux et abîmés Alors arrivé devant Enzo commença à vouloir Et donc Les autres disent Pourquoi Thibio ? Viens, on continue Thibio dit Ben non, vous avez peur Non, on n'a pas peur Mais on te laisse aller devant Alors Thibio va toquer la porte Et là, la porte s'ouvra Thibio rentre à l'intérieur Et... TAC ! La porte se fermera Alors les autres enfants qui étaient à l'extérieur Ont commencé à avoir peur Parce que Thibio était problème Et décida d'aller le rejoindre Donc ils ont pris leur courage Entre deux bras Ou de l'antir Tocqués Également à la porte En tout cas, la porte s'ouvra Ils sont rentrés Et ont retrouvé Thibio Pendant que la porte Plata Une fois tous À l'intérieur Thibio décida d'aller Visiter Cette immense maison Hantée Et Thibio disait Non, on ne va pas s'aventurer dans cette maison On ne sait pas ce qu'il y a Thibio dit Allez, essayons Et donc Ils commença à visiter tous ensemble la maison Puis ils arrivaient dans un séjour Un séjour très peu éclairé Un peu comme là Où ils avaient une grande table Sur cette grande table Ils avaient plein de nourriture Des gâteaux Des bonbons Des chocolats Du salé Plein de choses Les enfants décida donc de se mettre À manger Et ils commença à manger Toutes les petites choses qu'il y avait sur la table Des petits gros Des petits trucs Jusqu'à ce qu'ils entendent Le plancher du haut Grincé Ils ont commencé à avoir peur Quand ils touchent un peu la table Ils commençaient à reculer Et leur cœur commença à battre De plus en plus vite Puis encore plus vite Quand ils entendent une voix La voix Du méchant Celui qui hantait cette maison Le monsieur commença à parler Que faites-vous ici ? Les enfants ont eu peur Ils ont reculé encore plus Et là Timio Prend un air un peu Timide en disant On a voulu toquer la porte La porte s'est ouverte Et il n'y avait personne Du coup on s'est permis De rentrer dans la maison Alors le petit monsieur Réponda A haut et fort Et maintenant on a le droit De rentrer chez les gens Comme ça Alors l'enfant Il eut encore plus peur Et Timio a dit Euh Euh Je ne sais pas Euh Je voulais juste voir Alors le monsieur Commença à s'avancer A rentrer dans le séjour A mettre un peu de lumière Et là Il dit Vous êtes les premiers Les premiers A venir chez moi Dans ma maison Et à ne pas avoir peur Toujours les enfants ont peur Ils ne veulent pas rentrer Alors comme ça J'impressionne avec ma grosse voix Mais j'apprécie qu'on vienne S'inviter à ma table Alors oui Vous êtes les bienvenus Sur ma grande table De nourriture Ça fait des années Ça fait 50 ans Minimum au moins Que j'attends Que des enfants viennent Enfin s'installer A ma table Pour manger Avec moi Le soir d'Halloween Alors Le vieux monsieur s'installe Et les enfants Pris la décision S'installer aussi Et commença A manger A manger A manger Jusqu'au À ce moment là Le monsieur dit Un peu de musique Pour faire la fête Ça vous dit ? Et les enfants étaient Super contents Ils ont crié Ouais Et ils continuent à manger Avec de la musique A fond Pour faire la fête Jusque de l'autre côté Pendant que les enfants Ils étaient en train de s'éclater Avec celui du monsieur De l'autre côté De l'autre côté de la rue Donc dans une autre rue Les parents commençaient A s'inquiéter Il était déjà 21h Les enfants qui partaient A 18h A chercher le bonbon Il faisait 3h Qu'ils n'étaient plus Dans la maison Les parents commençaient A avoir très très peur Ils décidaient tous ensemble De partir A leur recherche Impossible de les trouver Dans toutes les rues Ils décidaient donc D'aller dans cette vieille rue Et d'aller dans cette vieille maison Et de toquer En toquant La porte s'ouvra Et là Ils voient Ce monsieur Qui leur dit Bonjour Que voulez-vous ? Nous cherchons nos enfants Nous pensons qu'ils sont ici Vous leur avez fait quoi ? Alors le monsieur dit Oui Mes enfants sont ici Mais je leur ai rien fait Ils sont en train de s'amuser A côté Dans le séjour Avec de la musique Et de quoi manger Mais si vous voulez Je vous invite également à ma table Les parents étaient tellement Content qu'ils décidèrent De s'installer A l'intérieur Avec leurs enfants Et Ils ont pu Du coup voir Que c'était un monsieur bien Et se sont excusés De tout ce qu'ils ont pu Penser sur lui Et chaque année Des personnes Se retrouvaient de nouveau Dans la maison Du vieux monsieur Pour fêter Halloween Le vieux monsieur Était enfin Une personne très heureuse De pouvoir accueillir A chaque fois De nouveaux enfants De nouvelles têtes De nouveaux parents Qui faisaient la fête Dans sa vieille maison C'était enfin Monsieur Épanoui Cette histoire Que j'ai voulu vous raconter Aujourd'hui Ça ne veut pas dire On peut faire confiance A toutes les maisons Mais Il ne faut pas juger Sans avoir vu les personnes C'était Une histoire Que je voulais absolument Vous raconter Et j'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu Si vous avez aimé Et sinon sur ce Je vous propose De me retrouver De nouveau vendredi Pour une nouvelle vidéo D'Halloween Bye bye tout le monde Et passez une bonne soirée Sans faire de cauchemar Ciao Ciao